Le 12 novembre 2006, à 22h45, une jeune femme de 20 ans, Alicia Alemerch, va quitter son domicile à Charleroi pour aller acheter du pain dans un night job. Malheureusement, sur le chemin du retour, elle se volatilisera alors qu'elle était au téléphone avec un ami. Pour tout savoir sur cette mystérieuse et triste histoire, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire belge qui s'est passée à Charleroi. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Alors pour commencer, je vais vous parler d'Alicia. Alors Alicia a 20 ans et elle vit depuis très peu de temps avec son petit copain qui s'appelle Judy Gaëlle et leur fille qui s'appelle Jenna. Leur petite fille a seulement quelques mois au moment des faits. La petite famille vit dans la rue Bosquetville à Charleroi. Ce n'est pas vraiment une rue agréable, ce n'est pas un quartier agréable non plus dans Charleroi. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pollution autour de chez elle et il y a aussi plusieurs coins assez sombres où des jeunes, certains jeunes et des SDF viennent pour se droguer. Alors les parents d'Alicia sont divorcés depuis assez longtemps. C'est sa maman qui a eu la garde d'Alicia et donc elle a vécu toute son adolescence avec sa maman. Son papa qui s'appelle Marcel vit à Montigny-sur-Sambre avec Stéphanie qui est donc la belle-mère d'Alicia. Il faut savoir aussi qu'Alicia a une petite sœur qui s'appelle Aurélie et qui a 17 ans au moment des faits. Pour en savoir un petit peu plus sur le caractère d'Alicia, j'ai lu une interview de Marcel, donc son papa, qui la décrivait comme une fille assez effrontée, très franche, qui avait peur de rien, mais qui aussi pouvait être assez naïve et faire confiance un petit peu à n'importe qui. Bon voilà, je pense que vous connaissez un petit peu la vie d'Alicia dans les grandes lignes et maintenant on va en venir à la nuit du 12 novembre 2006. En fait ce soir-là, Alicia a appelé une amie à elle pour lui demander de lui dépanner quelques tranches de pain parce qu'elle n'en avait plus pour déjeuner de Judy Gaëlle, donc son copain pour le lendemain. Et donc son amie lui a dit bah non désolée, elle n'avait plus de pain non plus. Et donc Alicia s'est dit ok bon bah alors je vais aller moi-même au night shop en acheter. A ce moment-là il est 22h45 et elle va écrire un mot sur la table pour Judy Gaëlle en lui disant qu'elle va acheter du pain, elle lui dit qu'elle l'aime et aussi elle lui dit PS il est 22h45 quand je pars. Bon, c'est vrai que ça arrive que des gens mettent l'heure où ils partent pour que l'autre se rende compte ok elle vient de partir ou ah maintenant elle va bientôt revenir. Mais bon dans ce cas-là ça reste quand même un petit peu bizarre. Donc Alicia s'en va de chez elle à 22h45 et elle va prendre un petit tunnel piétonnier. C'est assez dangereux de prendre ce tunnel piétonnier parce que comme je le disais tout à l'heure il y a des endroits dans son quartier qui sont un peu mal fréquentés et donc ce tunnel en fait partie. Y passer la nuit c'est vraiment quelque chose de dangereux. Mais voilà le tunnel est en fait un raccourci d'une quinzaine de minutes pour arriver au centre-ville. Je me suis aussi renseignée sur ce tunnel et je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout éclairé. Donc la nuit il y a zéro lumière, c'est totalement noir. Donc ça doit vraiment pas être rassurant. Même à un endroit qui n'est pas spécialement mal fréquenté, qui est plongé dans le noir la nuit. Enfin moi personnellement ça me fait peur. Et là on comprend quand même que Alicia avait confiance, qu'elle n'avait pas peur et donc ça correspond bien au tempérament que son père a décrit. En parlant de son papa il avait aussi dit dans une interview qu'il avait souvent souvent dit à Alicia de ne jamais passer par ce tunnel. Mais encore une fois Alicia en faisait un petit peu casse à tête. Donc après ce raccourci, Alicia va se rendre à un distributeur automatique Fortis où elle va retirer 40 euros. Là elle sera filmée par les caméras de surveillance et c'est les dernières images qu'on aura d'Alicia. On voit aussi sur ces images qu'elle est au téléphone et on apprendra plus tard qu'elle était au téléphone donc déjà depuis tout le chemin dans le raccourci. Et puis elle a été aussi au téléphone pendant qu'elle prenait de l'argent et même après avec un certain François. Alors pour que vous sachiez qui est François, en fait c'est son petit ami. Vous allez me dire, elle sort avec Judy Gaëlle qui est aussi le père de sa fille. Bon, j'ai pas vraiment su comprendre dans les articles que j'ai lus si c'était une relation ouverte ou si elle trompait Judy Gaëlle. En tout cas dans tous les articles il parle de François comme son petit ami, pas du tout comme son amant par exemple. Donc je ne sais pas du tout si c'était une relation ouverte mais dans tous les cas elle sortait avec François en plus de sortir avec Judy Gaëlle. Et ce soir là elle était au téléphone avec François. Aussi si vous vous demandez, on a interrogé François pour savoir comment était Alicia au téléphone ce jour là. Et il a dit qu'elle était plutôt enjouée, d'humeur normale. Enfin, il n'y avait rien de très différent d'habitude. Elle n'avait pas l'air triste, elle n'avait pas l'air en colère. Elle était totalement normale, elle est un petit peu contente quoi. Donc pour en revenir dans la chronologie des faits. Donc après avoir été au distributeur, elle reste au téléphone avec François et va marcher jusqu'au bout de la rue de Marchienne. Aussi donc la rue de Marchienne est assez mal fréquentée. En fait c'est une rue où il y a beaucoup de prostituées. Et donc quand souvent il y a beaucoup de prostituées dans une rue, il y a aussi énormément d'hommes louches. Donc voilà, c'était une rue où ce n'était pas conseillé d'y marcher seule le soir, surtout quand on est une fille. Mais bon, au bout de cette rue, il y avait le night shop. Donc Alicia y est rentrée, elle a acheté son pain, puis elle est repartie. Là on est sûr qu'Alicia a bien été acheter son pain parce que le monsieur qui tenait justement ce night shop a été interrogé par la police. Et il a bien su confirmer qu'Alicia était venue. Donc là on peut être sûr qu'Alicia a été enlevée ou en tout cas que quelque chose lui est arrivé sur le chemin du retour. En fait, Alicia va rester encore un petit bout de temps au téléphone avec François pendant le chemin du retour jusqu'à un moment où elle va dire à François, attends chouchou. Ça, ça a été ses dernières paroles connues. Donc elle va dire attends chouchou à François. Et puis là, juste après, son téléphone va s'éteindre. Il va s'éteindre pendant 40-60 secondes et puis il va se rallumer pendant 40 secondes et puis il va de nouveau s'éteindre définitivement. C'est donc à ce moment précis qu'on perd totalement la trace d'Alicia et que donc elle est déclarée disparue. Par contre, c'est vraiment fou parce qu'à ce moment-là, on a su voir où était le dernier endroit où le téléphone d'Alicia avait borné. Et c'était à 200 mètres seulement de chez elle. Après ça, il y a énormément d'hypothèses qui vont naître dans la tête des proches d'Alicia. Alors, peut-être qu'elle a décidé de fuir et de tout plaquer. Peut-être qu'elle s'est faite enlever. Peut-être qu'elle s'est faite tuer. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'hypothèses qui vont naître. Et en même temps, c'est normal quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un disparaît. Et bien, on pense à toutes les solutions possibles. Donc la famille va directement appeler la police parce qu'ils sont très inquiets. Et là, la police va simplement dire que Alicia est adulte, qu'elle a le droit de disparaître si elle le veut, qu'elle ne va sans doute pas tarder à revenir. Et donc, ils ne prennent pas l'affaire au sérieux. Heureusement, un mois après la disparition d'Alicia, la police va prendre l'affaire au sérieux. Et ils vont mettre tous les moyens possibles pour essayer de retrouver la jeune maman. D'ailleurs, Marcel, le papa d'Alicia, va s'exprimer en disant On a pu lire le dossier, il est évident que les enquêteurs sont des gens sérieux et professionnels. Ils ont énormément travaillé, il y a eu des surveillances, des écoutes, ils n'ont reculé devant rien. C'est vraiment impressionnant. On les apprécie aussi sur le plan humain, mais ils ne trouvent rien, aucune piste. C'est aussi important de savoir que Alicia, quand elle a disparu, elle se trouvait à côté de la Sambre, qui est une rivière. Et donc, il y a eu une idée, à un moment donné, dans la tête des enquêteurs, que peut-être, Alicia se serait faite tuer, puis jeter dans la Sambre. Donc là, les enquêteurs vont envoyer beaucoup de plongeurs de la police qui vont aller fouiller la Sambre. En tout cas, l'endroit qui passait tout près de là où Alicia a disparu, mais malheureusement, on ne trouvera rien. J'ai lu l'interview de 2007, où on interrogeait le papa d'Alicia, donc Marcel, et aussi sa belle-mère, Stéphanie. Et ils expliquaient que pour eux, Alicia n'avait sans doute pas fugué, ça c'était sûr. Mais par contre, ils pensaient réellement qu'elle était séquestrée, enfermée, et qu'on l'avait sans doute droguée. Et voilà, simplement, elle ne pouvait pas partir. Ils pensent que c'est une bande de criminels qui la retiennent. Alors, c'est sûr que cette hypothèse n'est pas forcément rassurante, parce que ça prouverait qu'Alicia souffre, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est séquestrée. Et d'un autre côté, ça donne de l'espoir aux parents, parce qu'ils se disent, bah, si elle est toujours en vie, elle peut toujours revenir. Aussi, Stéphanie, donc la belle-mère d'Alicia, va rappeler qu'Alicia était quand même une fille extrêmement impulsive. Et si un homme l'avait embêtée ce soir-là, c'est possible qu'elle ne se soit pas laissée faire. Et à ce moment-là, l'homme aurait pu s'énerver et lui faire du mal. Ou alors, autre hypothèse, comme c'était une fille assez naïve qui faisait vite confiance, c'est plusieurs hypothèses que Stéphanie a besoin de rappeler. Dans cette même interview, on va interroger sa petite sœur, Aurélie, qui a maintenant 18 ans, donc on est en 2007. Et elle, elle va expliquer que pour elle, la fugue, c'est totalement impossible. Alicia n'aurait jamais fugué sans en parler à Aurélie. En fait, Alicia et Aurélie étaient extrêmement proches et vraiment, c'est impossible qu'Alicia n'ait rien dit à Aurélie. Aussi, Aurélie va expliquer que sa sœur aimait sa fille de tout son cœur et que jamais elle aurait pu l'abandonner. Un peu plus tard, une source anonyme mais proche de l'enquête dira Dans la plupart des enquêtes, on a toujours un os à ronger, une piste ou d'autres. Mais ici, on n'a plus rien, rien du tout. Les seuls résultats qu'on a obtenus à ce jour en exploitant méthodiquement tous les témoignages que nous recevons sur la présence de la jeune femme à tel ou tel endroit, c'est d'avoir trouvé plusieurs fausses Alicia, des personnes qui lui ressemblent. Plus le temps passe, plus ce dossier devient inquiétant. En tout cas, on sait aujourd'hui que rien d'un dossier prouve qu'elle aurait fugué. Donc voilà, ça, cette piste est totalement écartée. En plus de ça, c'est vrai que c'est vraiment bizarre, si quelqu'un veut s'enfouir, il passe pas avant à acheter du pain au night shop. De plus, Alicia n'avait pris aucun habit avec elle, tout était là dans sa garde-robe, elle n'avait pas pris non plus sa carte d'identité. Quand elle a été au distributeur automatique, elle a retiré 40€ alors qu'il restait encore 300€ sur son compte. Tout ça prouve que c'est quasiment impossible qu'Alicia ait fugué de son plein gré. Sinon, pour en revenir à l'enquête, selon moi, il y a toujours une zone d'ombre. C'est-à-dire que c'est vraiment très difficile à imaginer la relation qu'Alicia pouvait avoir avec Judy Gaëlle et avec François. J'ai lu quelques témoignages qui expliquaient que Judy Gaëlle trompait Alicia. Mais d'un autre côté, Alicia trompait aussi Judy Gaëlle. Donc là, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Et puis aussi, une source anonyme proche du couple a expliqué dans les journaux que Judy Gaëlle pouvait être violent avec Alicia. On sait aussi, selon une source proche du couple, encore une fois, que Alicia comptait peut-être rompre avec Judy Gaëlle quelques jours après sa disparition pour se mettre avec François. Alors, est-ce que c'était des rumeurs ? Est-ce que c'était vrai ? Tout ça est quand même très louche. Donc, je ne sais pas. Après, je vous avoue que ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de couple, parce qu'on trompe son copain ou quoi que ce soit, que si on se fait enlever, c'est forcément la personne. Ça peut être aussi deux choses complètement séparées. Mais bon, j'avais envie de vous le dire pour que vous ayez vraiment tous les éléments de l'enquête. Aussi, François et Judy Gaëlle ont tous les deux passé le polygraphe, donc le détecteur de mensonges, et ils l'ont tous les deux très bien réussi. Et pour les enquêteurs, eh bien, ils sont totalement innocentés. En 2016, ça faisait dix ans que la disparition d'Alicia était survenue. Rien n'avait vraiment progressé dans l'enquête. On était toujours à peu près au même stade qu'en 2006. Mais bon, comme c'était l'anniversaire des dix ans, eh bien, beaucoup de journaux en ont reparlé. Et d'ailleurs, j'ai pu écouter une interview de la maman d'Alicia qui était assez prenante, assez triste. Sa maman s'appelle Rita Klos, et elle dit dans l'interview qu'elle espère toujours, même après dix ans, que quelque chose vienne relancer l'enquête, que quelqu'un parle. Elle est persuadée que quelqu'un a sans doute vu quelque chose, mais il ne dit rien. Selon Rita, il y a deux hypothèses sur ce qui aurait pu arriver à sa fille Alicia. Selon elle, soit elle se serait faite tuer simplement par une personne, ça aurait été un crime gratuit et crapuleux, soit elle aurait été enlevée et mise dans un réseau de prostitution. Rita va aussi expliquer à quel point c'est triste et horrible de perdre un enfant, mais que c'est encore plus douloureux de ne pas savoir qu'est-ce qui a pu arriver, de ne pas être sûre que Alicia soit décédée, parce que c'est vrai que dans le dossier, il n'y a rien qui prouverait qu'elle soit décédée. Et donc voilà, c'est très compliqué pour Rita de faire son deuil. Aujourd'hui, la petite Jenna, donc la fille d'Alicia, a 16 ans. Et selon le parrain d'Alicia, eh bien Jenna est le portrait craché de sa maman. Voilà, c'est ici que se termine cette histoire. J'espère réellement qu'un jour, on en saura un peu plus que quelqu'un parlera. En tout cas, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada